Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Giupia-Pouzy et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon livre pour enfants, Je ne veux vraiment vraiment pas de bagues. Alors c'est un livre bilingue donc c'est aussi écrit en anglais, I really really don't want braces. Et voilà donc ce livre parle des bagues, des problèmes de dentaire, les problèmes de confiance que les enfants peuvent avoir quand ils sont obligés d'avoir des bagues à un jeune âge et aussi comment confronter des enfants, ils sont moins sympathiques à l'école, qu'ils se moquent de ces bagues. Donc je vais vous lire mon livre et on y va. Je ne veux pas de bagues. Les parents me disent c'est nécessaire. Mon dentiste me dit c'est nécessaire. Tu t'y habitueras, me disent-ils. Je ne veux vraiment, vraiment, vraiment pas de bagues. Mes dents sont de travers, en biais. Elles se chevauchent. Certaines sont basses, certaines sont hautes, certaines penchent vers l'avant, certaines vers l'arrière. Elles sont pires que les cancres en classe. Mais je ne veux pas de bagues quand même. J'ai eu trop de caries. Trop de nourriture reste coincé entre les dents. Je sais que c'est nécessaire, mais je ne veux pas avoir de bagues. Peut-être que si je me cache dans le grenier, peut-être que si je reste pétrifié comme un lézard, peut-être que si je fais semblant d'être enlevé par des pirates, mes parents oublieront de m'emmener chez le dentiste. Je me cache derrière la collection de vases fleuries de ma maman. Je me cache dans mon berceau et je le casse presque. Je me cache dans le panier à linge et je retourne tous les vêtements puants sur moi. Je me cache dans l'armoire de cuisine, derrière les casseroles et les poêles. Je me cache sous le trampoline dehors. Mais hélas, des pas et des voies me suivent et me suivent encore et encore. Ils me surprennent en train de me cacher derrière un buisson dans notre jardin. Ils me traînent jusqu'à la voiture et m'emmènent chez le dentiste. Et hélas sortent les outils effrayants. Hélas sortent d'appareils clairs qui tient ma bouche en ouverte. Hélas sortent le spray qui a un goût de bonbons périmés. Hélas sortent les bagues avec leurs crochets et fils et élastiques. Quelle couleur veux-tu ? Je ne veux pas un rouge brillant, un bleu ou un vert. Je ne veux pas un jaune, un gris ou un violet. Je choisis un bleu clair, quelque chose que personne ne pourra voir. Oui, le dentiste me donne un sac et une liste d'instructions, puis me renvoie chez moi. Chez moi, au dîner, je croque un morceau de carotte. Oui, 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 tout fait mal. Je déteste que ces trucs sont mes dents. Je déteste ne pas pouvoir manger des sucreries. Je déteste avoir mal à la bouche. Les élastiques sur mes dents sont bleu clair. Ah, les gens ne les verront pas. Je vais à l'école et personne ne remarque rien, jusqu'à la récré. « C'est quoi ce truc sur tes dents, Mario ? » me demande Sylvie. « C'est quoi ce truc sur tes dents ? » me demande Gilbert, pointant du doigt. « C'est quoi ce truc sur tes dents ? » se répète cette question tout autour de moi. « Des bagues ? » je chuchote. « Bizarre ! » mes amis disent. « Il a des bagues, il a des bagues ! » mes tirants clament, riant avec leurs dents parfaites. bouche de métal, dents irlandais. Lève en fermeture éclair, me suit dans les couloirs de l'école. À la récré, en classe, chuchotaient derrière leurs mains. Je touche mes dents et elles font mal. Ils sont rêches. Je veux les arracher une par une. Clic, clic, clic. Si seulement c'était si facile. Merci pour l'écoute. Donc, si vous avez aimé l'histoire, veuillez bien trouver les liens sur Amazon et d'autres plateformes où vous pouvez acheter le livre en format brochet et en format numérique. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, me mettre un like et n'hésitez pas à me suivre sur mon site web et de vous abonner à ma newsletter. Merci encore et au revoir. Merci.